J'ai reçu dans le passé l'histoire d'une personne qui était allée à l'ambassade pour son interview après avoir reçu sa seconde lettre. Mais malheureusement, lorsque cette dernière est arrivée dans l'enceinte de l'ambassade, elle s'est rendue compte que l'officier consulat a refusé de la recevoir sous prétexte qu'il y avait certaines étapes qu'elle n'avait pas remplies avant de venir à son entretien. Après avoir donc échangé avec plusieurs personnes en inbox, je me suis rendu compte que plusieurs ignorent les étapes à suivre lorsqu'elles ont reçu leur seconde lettre. C'est pour ça que je viens faire cette vidéo pour parler un peu des étapes à suivre lorsque vous recevez votre seconde lettre. Si ce sujet est très important pour vous, restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Au moins, ça va vous donner une idée, ça va vous saurer quoi faire lorsque vous recevez votre seconde lettre et vous allez éviter certaines erreurs, vous irez prendre simplement votre visa. N'oubliez pas donc de la partager à tous ceux qui sont également aussi dans la dévélotérie parce qu'une de ces personnes peut faire la même erreur. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir d'être encore parmi vous à partir de cette vidéo. Pour toutes ces personnes qui viennent régulièrement sur cette chaîne, je vous remercie encore de votre fidélité. Et maintenant, pour toutes ces personnes qui découvrent cette chaîne pour la toute première fois, je m'envoie de dire que sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à ne pas avoir peur d'investir. Mais nous touchons de façon spécifique la dévélotérie, l'immigration dans sa généralité aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant la citoyenneté. Mais la particularité des États-Unis, c'est que nous montons à tout le monde qui investit dans n'importe quel domaine de sa vie, que pour pouvoir réussir véritablement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Voilà, c'est le seul secret pour réussir véritablement. Alors si cette thématique est la bienvenue, n'oubliez pas, rejoignez-nous dans notre communauté, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons donc toucher un point essentiel, c'est l'après-réception de la seconde lettre. Il n'y a plus d'une personne qui pense que lorsque tu as reçu déjà ta seconde lettre, tu prends tes dossiers et le joues-y, tu vas donc à ton rendez-vous. Non, ce n'est pas comme ça. Les choses ont changé dans le temps. Lorsque nous avons reçu la lettre, immédiatement, nous sommes partis à la solution. Il n'y avait pas trop de formalité. Mais au fur et à mesure que nous partons, nous nous rendons compte que les choses changent. Lorsque vous avez reçu votre seconde lettre, j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos comment recevoir cette lettre, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas rater cette lettre, toutes ces choses-là, vous pouvez aller sur les précédentes vidéos. Je suis sûr que certains qu'elles pourront quelque part vous aider. Donc, lorsque vous avez reçu votre seconde lettre, d'abord, prenez soin d'abord de lire. L'un des problèmes que beaucoup de personnes commettent et qui les rattrapent après, c'est qu'après avoir reçu leur seconde lettre, elles prennent simplement, elles se fixent, elles regardent simplement que l'on a des rendez-vous. C'est ce qui les intéresse. Et c'est la première erreur que beaucoup de personnes commettent parce qu'elles ne savent pas qu'on pouvait juste te donner ton rendez-vous. Et puis, c'est simple et c'est terminé. Mais si on t'envoie une lettre, ça veut dire que tout ce qui est dedans est important. Il faut lire pour prendre connaissance de ce que l'ambassade, de ce que le KCC demande donc de faire et de remplir comme formalité. Donc, toutes les instructions, d'abord, il faut lire d'abord toute la lettre. Ne te fixe pas, ne regarde pas seulement que ta date de rendez-vous pour dire, oh, on m'a programmé tel jour, à telle heure et c'est fini, tu déposes la lettre. Mais si c'était seulement que le rendez-vous qui était important, on vous aurait donné simplement que le rendez-vous et puis c'est terminé. Mais on vous envoie une lettre. Ça veut dire que la lettre est importante. Ce qui est écrit dans le message est important. Et souvent, ça donne des instructions réelles à pouvoir suivre. Également aussi, de prendre connaissance véritable du rendez-vous, de la date de rendez-vous, de l'heure de rendez-vous et du lieu de rendez-vous. Prenez déjà des dispositions. Tout cela peut vous sembler très simple. Mais malheureusement, ce sont les choses simples souvent qui échappent beaucoup. Et c'est ça, mon corps, qui fait le plus mal parce que tu savais que tu pourrais remplir toutes ces petites formalités, le faire simplement et puis aller obtenir ton visa. Mais malheureusement, à cause d'une simple petite négligence, tu bafous tout, tu perds tout et tu as perdu le temps pour rien. Tu as dépensé de l'argent pour rien du tout. Donc, évitez donc de le faire. Lorsque vous recevez votre seconde lettre, prenez connaissance de cela. Prenez connaissance également aussi de la date, de la date du lieu et aussi de l'heure de votre rendez-vous. Et commencez déjà à prendre toutes les dispositions véritables pour que cette période-là, que tu sois présent au moins une heure avant. La deuxième étape maintenant à suivre, c'est de partir directement maintenant sur le site de l'ambassade que tu as sélectionné pour ton interview pour voir quelles sont les instructions données par cette ambassade-là, de sorte que rien n'échappe. Comme je le disais d'emblée au début, que cette personne qui est partie à son ambassade n'a pas rempli les formalités qu'elle devraient faire avant de partir à son entretien. Malheureusement, elle est arrivée. L'officier consulé a refusé donc de la recevoir. Elle a été donc, son rendez-vous a été donc reporté. Chaque ambassade dans laquelle vous allez passer votre interview, il y a des instructions bien spécifiques pour prendre part à cette interview. Vous partez d'abord sur Travelstate.gov dans la partie Développement Programme. Quand vous allez partir au niveau de l'étape numéro 8, j'ai envie de préparer votre interview. Vous allez cliquer là-dessus. Lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous allez vous rendre compte que d'abord, ça vous donne des détails, des informations, comment préparer votre interview. Mais lorsque vous allez cliquer, il y a un lien là-dedans qui est bien spécifié. La liste des ambassades. Vous cliquez sur cette liste-là, sur ce lien, et ça va vous dérouler complètement, tout, et ça va vous dérouler complètement toute la liste des ambassades et des consulats. Vous allez donc sélectionner l'ambassade que vous, vous avez donc choisi. À supposer, par exemple, que vous avez demandé, vous avez sélectionné l'ambassade du Maroc, vous partez donc au niveau de Rabat. Si vous étiez donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous partez donc ambassade d'Abidjan. Donc, vous sélectionnez l'ambassade que vous avez choisie. Chaque ambassade est différente de l'autre ambassade. Chaque ambassade travaille de façon autonome. Deuxième élément, chaque année est différente de l'autre année. Il y a certaines personnes, quand j'écoute, qui disent, non, mon frère, l'année dernière, il a fait ceci, il m'a dit qu'on doit faire comme ça. Regardez, voici une grave erreur. Comme si les choses ne changent pas. Non, comme mon frère ou bien ma soeur a été à cette ambassade l'année dernière, a été fait comme si. Donc, c'est certainement comme ça. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche parce que chaque année est différente de l'autre année. Donc, qu'est-ce que vous faites? Après avoir sélectionné l'ambassade dans laquelle vous irez donc pour votre interview, vous partez maintenant, vous allez lire les instructions. Il y a plusieurs ambassades qui demandent que lorsque tu as reçu ta seconde lettre, que tu viennes d'abord, d'abord pour confirmer le rendez-vous. Ça, c'est d'abord la première étape. Il y a d'autres ambassades, mais qui vont encore plus loin, qui demandent que vous confirmez votre adresse de retour à laquelle, lorsque vous allez finir votre interview, elle pourrait donc vous ramener vos documents. Donc, voici par exemple des formalités simples que vous pouvez le faire, mais malheureusement qu'il va échapper plusieurs et qu'ils vont se voir donc reporter à une date ultérieure. Si Dieu est avec toi, bien sûr. Donc, vous partez à cette adresse-là, ou du moins, c'est vous partez, et vous allez donc d'abord confirmer votre rendez-vous pour ceux à qui on demandera donc de confirmer l'adresse de retour. Vous confirmez également aussi donc votre adresse de retour. Ça, c'est donc la première étape que beaucoup d'ambassades demandent. Lorsque vous allez continuer toujours de lire toutes les instructions données, pour ceux, par exemple, qui sont dans certaines ambassades où cela nécessite, par exemple, la traduction de certains documents, puis il y a des ambassades qui ont des lieux spécialisés pour la traduction des documents. Chaque ambassade a ses instructions par rapport à cela. Donc, vous allez vous rendre compte que il y a des ambassades, effectivement, qui vont vous donner des endroits spécifiques où elles vous demandent d'aller faire les traductions de vos documents. Vous partez dans ces endroits-là, vous faites les traductions. Ça, c'est encore une autre instruction. Il y a d'autres également aussi, par exemple, qui, pour une raison vraiment indépendante de leur volonté, soit ont besoin de reporter leur rendez-vous, ont besoin de reporter peut-être leur interview. Les instructions sont dedans à suivre également pour savoir comment reporter mon interview. C'est quelque chose, malheureusement, qu'on ne conseille pas, mais si, pour une raison indépendante de ta volonté, tu dois le faire, donc il y a des instructions à suivre par rapport à cela. Comment donc faire reporter mon entretien sur l'IA ? Il y a également aussi, il y a certaines personnes, par exemple, qui ne parlent pas la langue, la langue du pays, et qui ne parlent pas également aussi l'anglais. Donc, qui, quelque part, peut-être, baisent partir avec un interprète ou bien ont besoin d'un interprète. Ces instructions sont également aussi détaillées dans ces informations que vous allez voir sur le site de l'ambassade que vous avez sélectionné pour votre interview. Donc, il est important, ça, c'est la deuxième étape. Donc, il est important que, quand vous avez reçu votre seconde lettre, vous partez donc sur la liste, sur le site de l'ambassade que vous avez sélectionné. Vous allez trouver toutes ces informations. Faites un effort pour pouvoir remplir totalement toutes ces informations de sorte que rien ne vous échappe. Donc, après cela, la troisième étape qui vient, c'est comment se préparer maintenant pour aller faire ta visite médicale. L'ambassade donne des instructions claires sur l'examen médical. Où aller faire? Où est-ce que vous devez aller faire votre examen médical? Qui est-ce que vous devez contacter pour votre examen médical? Et toutes ces informations-là sont déjà positionnées donc sur la liste de votre ambassade. De grâce, allez-y. Ne dites pas non. L'année dernière, j'ai mon franc, ma soeur, qui est allé dans telle clinique. C'était l'endroit qui avait été sélectionné. Qui est-ce qui veut dire que ce soit toujours le même endroit, tu seras retenu. Donc, ça peut être quelque part d'autre. Donc, vous partez, vous regardez, vous suivez les instructions. Quels sont les documents que je dois rassembler pour aller faire mon examen médical? Toutes ces choses-là sont déjà positionnées. Ça, c'est la troisième étape que vous devez donc suivre. Vous regardez et vous emmagasinez. Vous préparez tous ces éléments-là. Vous préparez donc pour votre examen médical. Ce que vous devez, le docteur que vous devez contacter, vous le contacter. Toutes ces choses-là, vous le faites avant votre interview. Donc, ça, c'est la troisième étape. Je vais faire, après cette vidéo, je ferai une vidéo, si Dieu me le permet, de pouvoir, pour parler spécialement de l'examen médical. En touchant vraiment de fond en comble tout ce qui concerne donc l'examen médical. Où est-ce que je dois aller? À quelle période? Toutes ces instructions? Quels sont les documents dont j'en aurais besoin pour mon examen médical? Voilà tous ces éléments-là que tu dois donc forcement chercher donc à remplir comme formalité avant toutefois donc de pouvoir avancer. Si tu ne le fais pas, malheureusement, à ta grande surprise, cela va te rattraper donc à l'ambassade. Ça, c'était donc la troisième étape que je voulais donc mentionner. Et pour terminer, la quatrième étape qui est aussi l'une des étapes importantes, c'est que chaque ambassade va vous donner la liste des documents qu'elle va exiger. C'est-à-dire déjà deux mois avant, si vous êtes allé déjà sur ce site-là, sur le site déjà de l'ambassade que vous avez sélectionné, vous allez vous rendre compte que déjà, elle-même, l'ambassade, exige certains documents. Donc, vous allez partir et vous allez prendre connaissance de tous ces documents. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui même, le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous ne pouvez pas attendre à ce que la deuxième lettre vienne. Vous pouvez aller déjà sur le site de l'ambassade que vous avez déjà sélectionné. Vous partez déjà là-bas et vous allez voir la liste derrière des documents que cette ambassade exige. Et vous allez prendre soin de comparer avec tous les documents que vous avez pour chercher à savoir est-ce que tous ces documents-là sont au complet. Voici la quatrième étape à suivre. Cherchez donc à remplir toutes les conditions qui ont été positionnées, qui ont été placées par l'ambassade dans laquelle vous irez. Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous ne pourrez pas donc obtenir votre visa. Peu importe votre préparation, peu importe les codes qui ont été derrière vous, peu importe ce que vous avez dépensé comme argent, vous ne pourrez pas donc continuer. Vous allez être refusé à la fin. Donc, remplissez ces conditions. Et en dernière position, vous comparez les documents que vous avez avec les documents qui sont exigés par l'ambassade pour votre interview. Mais n'oubliez, surtout pas cette étape-là, c'est que vous aurez besoin toujours des originaux et des photocopies. Voici la vidéo que j'ai voulu donc porter aujourd'hui. Une vidéo pour vous donner un peu les étapes à suivre lorsque vous recevez votre seconde lettre. J'espère que vous avez simplement compris. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me donner un simple like. Ça nous permet, ça nous encourage, ça permet à YouTube de pouvoir donc propager plus nos vidéos pour nous encourager. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Amen.